Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia, cette nouvelle catégorie où on énumère des trucs. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de Halo Infinite, ce prochain Halo, Halo 6. Si vous êtes comme moi, vous avez une putain de dalle, vous êtes impatients que le 3 arrive et qu'il y ait un tas de choses sur Halo. On en est encore loin, mais je suis impatient d'arriver dans la période proche de sa sortie. C'est une période magique où tous les fans regardent dans la même direction avec les yeux qui brillent. Tout le monde piétine sur place, on a tous la dalle. Et le jour où le jeu sort, c'est comme Noël en encore plus fou. On court chercher le jeu chez notre vendeur préféré, on rentre à la maison en ayant posé nos RTT la veille. Et en bon hypé qu'on est, on attend que le jeu finisse de s'installer et là, on s'emmerde. Mais on va rester sur le positif. Quels sont à l'heure actuelle, avec le peu de choses que l'on sait sur le jeu, les 5 points qui nous hypent le plus ? Je pense que le premier point à mettre en avant ici est le fait qu'on va remettre les pieds sur un Halo. Chose que nous n'avons pas véritablement fait depuis le mythique Halo 2. Être sur un Halo, c'est se balader dans des immensités aux couleurs vives. C'est sur ces structures que nous avons connu la plupart de nos missions préférées. Halo, le cartographe silencieux, Halo Delta, Regrets, le Grand Voyage. Des missions qui ont toutes frappé fort dans le cœur des fans et 343 Industries le sait. C'est pour cela que le trailer de l'O3 dernier nous montre une large étendue verte dotée de structures Forerunner crachant leurs tirs dans le ciel, rappelant les structures de Halo CE avant toute chose. Terminer ce trailer par ça, ce n'est pas anodin. C'est évoquer des souvenirs, du kiff et une direction bien précise que cet opus souhaite prendre. Ce n'est qu'une rumeur, mais paraît-il que Halo Infinite sera le jeu le plus coûteux de l'histoire. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire ? Des cinématiques révolutionnaires en pagaille ? Une durée de jeu infinie ? Plusieurs modes secondaires ? Des centaines de maps multijoueurs ? Qu'est-ce que j'en sais, je suis peut-être tellement loin de la vérité ? Mais 343 a repris Halo en sortant Halo 4 avec le Spartanops. Et a posteriori, on peut quasiment le comparer à une seconde campagne. 343 Industries a travaillé une version anniversaire de Halo 2 parce qu'ils savent que c'est un coup de cœur pour les fans. Ils ont aussi sorti Halo Wars 2, un jeu que beaucoup comparent par son scénario à Halo 2 avec une esthétique proche de la première trilogie. Alors imaginez maintenant ce que 343 pourrait faire aujourd'hui en n'ayant aucune limite financière. Halo s'étend sur PC. Pour certains, ça ne veut rien dire. Pour d'autres, c'est une possibilité de retrouver leur univers préféré abandonné depuis que Halo n'est plus sur PC. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui n'attendent que ça. Halo sur PC, c'est une possibilité de toucher plus de monde, de créer plus de choses autour de Halo. Il va défigurer nos spin-off à des séries. Imaginez Halo sans barrière. Voyez Halo s'étendre plus loin et devenir un véritable monstre de la science-fiction. Pour ceux qui ont des craintes de se perdre, je rappelle que c'est 343 Industries qui est à la tête du bébé. Et qu'ils sont beaucoup trop à l'écoute de la communauté pour laisser faire n'importe quoi. Et ça, c'est encore plus kiffant. Je vous disais que 343 était à l'écoute de la commu. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent aux fondamentaux. Le design de la première trilogie semble faire son retour depuis Halo Wars 2. Ce jeu est réellement un tournant pour le studio qui, à la suite de Halo 4 et Halo 5, écoutent et apprend pour partir dans la direction que les fans veulent. Vous n'êtes pas fan de ces deux derniers Halo ? Peut-on véritablement en vouloir à 343 de tester des choses ? Les risques et les changements, c'est ce qui permet de ne pas tomber dans un ennui. Et pour les personnes qui n'étaient pas hypées par cela, ils ont mis à disposition la Master Chief Collection pour qu'ils puissent kiffer. Ils écoutent et cherchent à faire en sorte que le maximum de personnes soient satisfaites. Et on a vraiment énormément de chance d'avoir un studio aussi investi, ça, je peux vous le dire. Combien de temps est-ce qu'on va devoir encore attendre avant de savoir ce qu'il se passe dans notre univers préféré après Halo 5 ? Pour continuer sur ce qu'on disait à l'instant, 343 a eu le courage de partir dans une direction qu'on n'aurait jamais imaginé avec Cortana. Ils nous ont retourné la tête et les sentiments. Halo Infinite, c'est pour suivre là où on s'est arrêté. Et on est plus dans la mouise qu'on n'a jamais été. Mais tout comme la première trilogie nous a offert l'arche pour nous en sortir, quel sera cette fois-ci le levier qui va nous permettre de faire pencher la balance dans notre direction ? Et si ça se trouve, ils nous ont même déjà parsemé plein d'indices partout pour qu'on puisse trouver la réponse nous-mêmes. Pour conclure cette vidéo, quelles que soient vos attentes, ça va être magique. Il va y avoir de la hype. Et la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de profiter de ces moments magiques. Où, comme je vous l'ai dit, l'espace d'un instant, tous les fans d'Alo, quels qu'ils soient, vont se retrouver et regarder ensemble dans la même direction. C'est pour cette raison que je fais des vidéos sur YouTube, transmettre mon kiff et voir celui des autres sur l'un des univers qui me tient le plus à cœur. Ça va sûrement être encore très très long à attendre, mais tout va se mettre petit à petit en place. Rich qui débarque, la MCC sur PC au compte-gouttes et après une potentielle bêta de Halo Infinite, le jeu en lui-même. Perso, je serai là pour kiffer tout ce qu'il y a à kiffer et je vous attends pour qu'on vive tout ça ensemble. On se retrouve très bientôt pour du Halo comme on aime. Prenez soin de vous. Salut à tous. Vive Halo !